Bonjour tout le monde, bienvenue sur cette vidéo. Si vous cliquez sur cette vidéo, c'est sûrement que vous aussi vous trouvez ce maillot affreux. Le Paris Saint-Germain a sorti son quatrième maillot. Là, ça a été annoncé il y a trois heures. Et déjà hier ou avant-hier, le PSG sur Twitter avait changé le logo du PSG en mettant des reflets roses dessus. Donc on s'attendait à voir un maillot qui partait sur du rose. Et honnêtement, comme le stade français l'a fait il y a à peu près 15 ans, avoir du rose pour une équipe de Paris, ce n'est pas ce qu'il y a de plus choquant. Ça étonne, mais ça ne choque pas. Et le rose peut nous donner des maillots très jolis. Ça arrive. Mais cette saison, le PSG a décidé de s'inspirer, comme je vous l'ai dit, du stade français qu'il avait déjà fait avant, en prenant un des plus moches maillots qu'ils ont fait dans les 15 dernières années. Donc le maillot, je vais vous mettre au montage, les deux maillots se ressemblent énormément. Formément, les deux maillots semblent totalement délavés. C'est vraiment, à mon sens, des catastrophes, des calamités. Pourquoi c'est des calamités ? Tout simplement parce que le fait d'assembler du rose et du bleu, ça peut aller, même si c'est des couleurs qui jurent un petit peu, je trouve. Mais c'est surtout les formes, la couleur. Je ne sais pas, moi, des fleurs de lys en rose ou des trucs comme ça. J'ai envie de dire, pourquoi pas ? Le PSG a fait des très beaux maillots cette année. Le premier et le deuxième sont vraiment très beaux. Le troisième était laid et on pouvait s'attendre à un quatrième maillot plutôt sympathique. Et malheureusement, je pense que c'est un échec total en point de vue marketing parce qu'un maillot comme ça, déjà, les supporters de football, je ne sais pas s'ils sont prêts à mettre du rose. Honnêtement, je ne sais pas si les supporters sont prêts à porter du rose, même si l'état d'esprit est un petit peu plus ouvert qu'avant. Je ne suis pas convaincu. Mais en plus, si le maillot n'est pas beau, je ne pense pas. Je pense honnêtement que ça risque d'être un gros flop marketing parce que le PSG a signé un contrat, un partenariat avec Jordan, ce qui fait que Jordan met son logo, son Jumpman sur les maillots du PSG. Honnêtement, je pense que ça a pas mal fait monter les ventes. Mais si le maillot n'est pas beau, vous pouvez mettre ce que vous voulez dessus. Si c'est laid, les gens n'achèteront pas. Moi, pour ma part, je ne l'achèterai pas. Dites-moi vous dans les commentaires si vous pensez acheter ce maillot-là. J'attends, encore une fois, avant de finir cette vidéo, de le voir porté et à l'écran pour voir si ça rend bien. Si ça rend bien, je ferai une vidéo pour expliquer pourquoi il faut acheter ce maillot-là. Quand on voit les shootings photos où il n'arrive pas à rendre le maillot beau, je me dis que malgré tous les efforts de Photoshop, de montage photo pour le rendre magnifique, ils n'y arrivent pas. Je m'attends honnêtement à un échec cuisant niveau marketing. Enfin voilà, cette vidéo est terminée. Je voulais revenir très rapidement dessus. Ce n'est pas la vidéo du siècle. J'en ai bien conscience. N'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires sur ce maillot-là. A me dire aussi de quelle année date le maillot du Stade Français que j'ai mis en photo parce que je n'ai pas réussi à retrouver. Je vous souhaite de passer une bonne journée. Je vous dis à bientôt. Ciao.